Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, nous sommes le mercredi 10 avril 2024 et je réponds à la question de Véronica. Alors, elle me dit que le Parti des Républicains va déposer une motion de censure contre le gouvernement. Le RN est d'accord pour la signer également. Donc, on veut savoir si cette motion de censure va passer, si ce gouvernement va être renversé. Alors, ça va aboutir et faire tomber ce gouvernement, voyons voir. En tout cas, merci Véronica pour votre fidélité, pour les questions que vous laissez sous les commentaires. Merci, merci. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Alors, la motion de censure va-t-elle aboutir? La terre tremble pour certains. C'est au figure Réa. Alors, cette motion de censure. motion de censure, motion de censure. Est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle... Oula! On décide les bon, vous voyez. Là, c'est bien stable. Là, ça commence à trembler. Et puis, alors là, par contre, c'est... Donc, peut-être, peut-être, peut-être... Voyons voir... Non. Pour moi, elle ne passe pas. Pour moi, elle ne passe pas. Parce qu'on va... Parce qu'il va y avoir certaines personnes. On va donner ça à certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Pour moi, la motion de censure ne passe pas. Vous voyez, trahison avec l'argent. Donc, c'est... Vous voyez, je ne veux pas trop... Je ne veux pas dire le mot. Ça commence par co et ça finit par sion. Ouais. Par contre, ça se passe mal pour quelqu'un, là. Il y a un homme pour qui, là, ça se passe mal. Ouh là 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 là. Je ne sais pas qui c'est, mais... C'est pas beau. C'est comme si... On va se venger sur lui. Ou je ne sais pas où il va devoir payer, en fait, l'idée d'avoir lancé ce... Oh là là. C'est comme si, en fait, ça... Politiquement, il était mort. Politiquement, j'entends. Bien évidemment. Je pense que pour lui, la politique, ça va être terminé. Il va falloir changer de travail, peut-être retourner dans le privé. Ou il y a quelque chose... Bon, il s'en remettra. Il s'en remettra. Mais là, il y a quelque chose de... Oui, de mauvais pour un homme. Mais pour moi, non. Pour moi, la motion de censure ne passe pas. Pour moi, la motion de censure ne passe pas. L'attrait des pépettes, c'est trop important, vous voyez. Donc, du coup, il y en a qui ne signent pas. Ils n'ont pas les voix. Ils n'ont pas les voix. Certains ont dit qu'ils allaient voter cette motion de censure. Mais non, ils ne le font pas. Non, 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 non. Non. On va poser la question. Est-ce que le gouvernement va se maintenir? Est-ce que le gouvernement va se maintenir? Pour moi, oui. 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 Bon, ben là, les cartes, elles me parlent. Elles commencent à me parler d'autre chose. Donc, voilà. Pour le gouvernement, pour moi, le gouvernement se maintient. Pour moi, le gouvernement se maintient. En tout cas, jusqu'aux élections européennes. Pour moi, c'est sûr que le gouvernement se maintient jusqu'aux élections européennes. Après, je verrai plutôt un remaniement. Pour moi, de toute façon, Emmanuel Macron va au bout de son mandat. Il ne va pas, il ne va pas, pour moi, son gouvernement ne va pas sauter. Ce que je ressens plutôt, c'est qu'il y aura un remaniement après les élections européennes. Mais là, il y a un événement pas très sympathique là qui s'annonce également. Mais ça, bon, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais donc, Véronica, pour moi, la motion de censure ne passe pas. Le gouvernement reste en place. Pour moi, il reste en place le temps jusqu'aux européennes. Après, il y aura probablement des changements. Il y aura probablement un remaniement qui sera en fait plus imposé par les circonstances qu'un remaniement vraiment souhaité. Parce qu'on a quand même la ruine, l'infortune et l'aggravation de la situation. Donc, en fait, je me demande si l'Europe va pas, en fait, imposer certaines choses à la France et pour des choses liées à la dette. Et donc, du coup, là, il y aurait un changement dans le gouvernement, mais pas de changement de gouvernement. Voilà un petit peu, mais ça, ça reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, je ferai un tirage dessus un petit peu plus tard. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Merci de laisser un pouce en l'air, de liker cette vidéo. Merci de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, merci, Véronica, à nouveau pour votre question. Et puis, si vous aussi, vous avez une ou des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Profitez bien. À bientôt. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.